bonsoir bonsoir je suis très heureux de vous retrouvez parler de l'actualité de la crypto monnaie et du monde merveilleux de la block chain alors ce soir nous allons parler voilà de flocchi une une parler des baby doge et parler de shiba voilà donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche alors activer la cloche de notification surtout abonnez vous pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici voilà et donc comme le dit le titre les rivaux du shiba voilà de shiba flocchi et baby doge se prépare à une annonce majeure ça dit à faire des annonces majeures voilà alors nous allons parler brièvement de quelle annonce il est question voilà concernant ces deux crypto monnaie ok alors voilà ce que l'article on nous dit ici voilà des cinq premières même crypto monnaie voilà par taille de capitalisation boursier alors les successeurs de shiba voilà les successeurs de shiba en l'occurrence baby doge et flocchi se prépare voilà à des innovations majeures dans leur écosystème voilà émergent alors de quoi s'agit-il ça donc on va essayer d'en parler alors qu'est ce qu'on nous dit ici on nous dit que baby doge a fait une mise à jour d'un mécanisme de rachat et de combustion des frais pour toutes les paires d'échanges avec voilà les échanges jetons de plus nombreux fans aussi de ce token aussi on vu aussi ce modèle similaire avec le shiba voilà donc d'où l'augmentation de 41% de l'offre déjà qui ont été brûlées alors l'événement devrait avoir lieu le 1er décembre alors qu'est ce qu'on entraîne nous dit ici alors on entraîne nous dit que voilà la vidéo dont j'avais parlé dernièrement sur baby doge parlant du fait que baby doge veut remettre à jour en fait le mécanisme voilà de brûlure voilà qui était qui avait été aboli alors ce mécanisme va reprendre à partir du premier alors baby doge va commencer à brûler une certaine quantité voilà c'est à dire les différents échanges qui vont avoir lieu les frais d'échange là seront récupérés et vont permettre à ce que baby doge brûle une certaine quantité de pièces voilà de quoi voilà cette nouvelle pâle concernant le baby doge et là c'est l'événement va se produire voilà le 1er décembre dont ici nous avons parlé ici la profonde la dernière fois nous avons parlé de ça dans la vidéo ok alors concernant flou qui est nu tant à flou qui n'est ici principalement basé sur les rumeurs et des attentes bien que la conférence amas avec binance ces derniers jours a été réel en fait c'est comme s'il ya eu déjà flou qui a fait une conférence avec binance en général les attentes sont liés juste à la possibilité de cotation du du jeton flou qui une sur la base voilà des crypto monnaies noires et jaunes c'est à dire que on en train de parler ici qu'après l'échange avec la communauté de flou qui une avec binance alors il ya une possibilité que binance puisse faire le listing de flou qui une ce qui sera un événement génial voilà et ça ne s'agit pas de binance seul il s'agit aussi de la plateforme qu'on appelle aussi aux caisses voilà qui aussi et voilà peut être aussi habilité aussi flou qui une dans ses joues à bénir alors c'est l'événement le plus important ici c'est de ce flou qui une va sur binance alors il va brûler assez de zéro nous espérons que cela sera fait alors on va encore plus loin il y à encore une autre information importante ici voilà cette information dit que c'est possible aussi que nous retrouvons et flou qui sur binance paye qui est la plateforme de comment appelle du paiement en ligne de binance qu'on puisse retrouver flou qui une là bas aussi alors à cet échange il ya eu plus de 30 mille personnes qui ont qui étaient à l'échange qui ont échangé au coup de cette voilà c'est un mal à cette réunion avec la communauté 30 mille personnes ont participé à ça ce qui a vu l'évolution de flou qui a 25 % de son offre voilà à la proche de la conférence 25% bloquer une montée jusqu'à 25% voilà donc voilà un peu les informations qui sont très très importants on est parmi les futurs voilà événements intéressants concernant aussi l'ensemble du secteur des différents on va dire des différents unis c'est-à-dire les mêmes points d'offrir il convient de noter aussi que l'anniversaire de d'offrir est pour très bientôt alors cet anniversaire de d'offrir là c'est prévu pour très 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 bientôt alors c'est prévu le 6 voilà de ce mois là le site d'expressif du mois prochain salé le 6 décembre alors l'anniversaire de d'offrir aura lieu donc à cette annonce je suppose que peut-être de d'offrir aussi va faire encore une autre montée et dernièrement il était monté il avait avalé tous les euros il était passé à 0,10 avant de descendre à 0,09 à l'heure de la vidéo alors nous allons partir tout à l'heure pour voir à quel niveau il est même floqué aussi à quel niveau il est en termes de capitalisation aussi voilà un peu l'actualité que voilà vous devez comprendre à travers ses critères monnaie alors nous allons partir pour aller regarder la cotation actuelle de ces critères monnaie là voilà on va aller regarder cette cotation là sur coin j'ai co voilà là nous sommes sur coin j'ai co à l'heure de cette vidéo là voilà regardons le prix de babydoge à l'heure de cette vidéo là alors nous remarquons que voilà le babydoge voilà il n'est pas en hausse actuellement voilà mais l'événement déjà qui va avoir lieu le 1er décembre on suppose que d'ici là le prix va peut-être rebondi voilà mais en termes de maquette aussi quand on regarde 24 heures malgré qu'on en baisse alors il a fait plus de 3 millions 509 mille 192 dollars que le babydoge a fait en 24 heures alors ce qui n'est pas quelque chose de négligeable concernant quand nous savons que l'offre est encore assez énorme plus de 159 millions de milliards de pièces voilà alors cette offre là qui est mise à jour au fur et à mesure sera brûlée une certaine quantité sera brûlée le premier alors ça serait reparti encore passé chaque anniversaire chaque premier de chaque mois alors babydoge brûlée une quantité cela avait été aboli pour que on puisse retourner avec tout ça dans la lecture babydoge swap alors on a vu que malgré ça le prix ne voulait pas alors ils sont revenus et on a voté et la majorité a demandé que cela soit remis en oeuvre alors cela a été remis en oeuvre mais pour l'heure on n'a pas encore senti d'évolution majeure sur la pièce alors qu'est qu'on a retenu ici on a retenu que quel que soit x alors c'est le moment de charger parce que malgré la baisse le babydoge continue de progresser maintenant nous allons partir et à des flou qui voilà là nous sommes maintenant avec flou qui ici flou qui est en évolution de 4.4 voilà donc il est en évolution actuellement ici vous voyez ici flou qui est en train de monter voilà et il est toujours à 5 euros après la vigueur voilà donc 5 euros 96 voilà après la vigueur quand on regarde le volume des négociations voilà alors on se rend compte quoi que le volume des négociations ici en 24 heures alors flou qui a fait seulement que 1 million 788 mille 920 dollars pendant que babydoge vous a fait et plus de 3 millions 509 mille dollars en volume d'échange mais quand nous regardons au delà de ça aussi quand nous regardons en termes de en termes de nombre de pièces en circulation nous remarquons quoi nous remarquons que concernant flou qui le nombre de pièces en circulation est largement inférieure par rapport à babydoge alors quand nous voyons voilà cette quantité de 9 mille 317 milliards de pièces alors nous rendons compte que ça c'est largement différent de babydoge ce qui signifie que flou qui voilà à une forte probabilité d'être listé plus rapidement sur binance que les autres les mêmes parce qu'il a moins de pièces parce que tout ça aussi agréable aussi voilà en voyant aussi qu'on en baisse malgré ça et on remarque que flou qui est nu est solide aussi qu'il ya plus d'un million d'échanges maintenant quand on regarde la capitalisation boursière plus de 90 millions de dollars malgré ce marché baissier là que flou qui fait alors c'est une valeur sur avec son métavers c'est une valeur sur avec flou qui faille flou qui faille qui est cette plateforme que pro qui a mis en place pourquoi pour pouvoir bloquer la liquidité des nouveaux projets qui sont lancés pour que ces projets la puissent bloquer les liquidités là bas alors tout ça aussi une partie est récupérée et est brûlée voilà par rapport à l'argent qui sera bloqué dans ce protocole à une partie je crois 25% sont récupérés et sont brûlés pour réduire l'offre de flou qui en circulation voilà des informations assez capitales qu'il faut avoir allons regarder et voilà tout de même aussi la capitalisation des baby d'or et puis aussi j'ai regardé aussi son grand frère qui est le baby d'or ce coin aussi à quel niveau aussi lui il est par rapport au shiba voilà quand nous regardons ici toujours baby d'or nous remarquons quoi que il a une capitalisation boursière plus plus intéressante qui est de 179 mille 700 761 329 dollars alors alors que le flou qui tout à l'heure c'était seulement de 80 et 90 millions de dollars alors que baby d'or se retrouve à 179 millions de dollars de market cap avec un volume d'échange de plus de trois millions de dollars alors tout ça c'est intéressant seulement qu'il faut que il y ait ce burn massif là pour réduire l'offre en circulation ok alors quand on regarde le marché en entier on se rend compte que le d'or soit lui voilà il à quel niveau mais déjà même avant d'aller regarder le dos coin le vp de toutes les crypto monnaie que le bitcoin il est à 16000 372 dollars l'unité alors allons regarder le dos coin alors de d'or soit à combien alors le dos coin et l'a 0 10 voilà il est à 0 0 10 donc il a repris sa position parce qu'il était descendu à 0 9 hier maintenant il vient de remonter voilà à au moins quatre pour cent voilà 4,1 pour cent de sa valeur voilà par rapport à hier voilà donc vous voyez déjà que le dos coin est en hausse progressif voilà donc quand on regarde son market cap on se rend compte que malgré cette baisse il a 13 milliards de dollars voilà d'or ce coin voilà il fait 13 milliards de market cap c'est-à-dire de capitalisation boursier actuellement voilà et l'offre en circulation voilà et de sens 307 milliards de pièces en circulation voilà c'est que le dos coin nous fait ici avec voilà l'offre de l'offre ça c'est l'offre en circulation mais l'offre total est illimité n'oubliez pas que l'offre total est illimité ce qui parle du shiba alors vous voyez ici pour le dos coin l'offre total est illimité et le vous voyez le signe de l'infini ici alors ce qui veut dire ici que le dos coin il est illimité voilà ça c'est une information que vous devez connaître voilà le dos coin il a un supply qui est illimité bien que l'offre en circulation soit réduite malgré ça il est monté jusqu'à 0,10 alors vous pensez que le shiba peut pas le faire alors vous serez étonné un matin voilà donc quand nous regardons tous ces exploits c'est très intéressant alors regarder aussi que le shiba alors regarder le shiba voilà quand on revient sur le marché on se rend compte que le shiba voilà lui il est à 5,09 actuellement il est toujours à la 14e position voilà et donc il fait son tout petit bonhomme de chemin malgré voilà tout il résiste dans ce marché il garde tout de même sa position de leader aussi voilà dans ce marché baissier là alors lui vous fait littéralement plus de 5 voilà 5 milliards pendant que dos coin est à combien nous avons vu tout à l'heure 13 milliards le shiba est juste derrière avec une capitalisation de 5 milliards de dollars par rapport au dos coin alors c'est comme si le la capitalisation de dos coin fait deux fois celle du shiba actuellement donc d'où la position du dos coin qui est en huitième position de shiba se retrouve en 14e position en termes d'échange journalier alors nous nous rendons compte en termes d'échange journalier nous nous rendons compte que voilà en 24 heures voilà ici l'échange journalier ici nous nous rendons compte ici que l'échange journalier aussi évolue voilà l'échange journalier évolue beaucoup pour ce qui concerne le shiba à 24 heures il a fait plus de 153 millions de dollars à 24 heures voilà ici alors quand vous voyez ça alors vous vous rendez compte que malgré la baisse voilà beaucoup d'argent circulent sur le shiba pendant que voilà de l'autre côté le donne le baby doge tu fais trois millions le flow qui te fait un million le shiba te fait 153 millions de dollars en 24 heures ce qui est assez énorme pour le shiba alors voilà un peu ce que nous pouvions dire si l'analyse de cet article pour vous dire que quel que soit x voilà les crypto monnaies même sont en train de faire tous les bonhommes de chemin alors pour pouvoir se hisser au plus haut sommet alors préparer voilà préparez vous parce que quand ça va commencer à monter quand le but on va commencer à monter alors tout ce qu'il faut monnaie vont faire des exploits c'est pourquoi nous l'annonce disait que voilà les baby doge et l'autre aussi flo qui sont en train de chercher à rivaliser pour essayer de rattraper aussi un temps soit peu un certain retard en se positionnant au plus haut sommet dans le monde des crypto monnaies voilà c'est qu'on pouvait vous dire ce soir sur l'actualité des crypto monnaies et le monde merveilleux de la blockchain pour ceux qui veulent faire les formations la prochaine formation au niveau du mans l'entrée en contact avec le leader voilà au niveau du mans le leader niawa pour vos différentes inscriptions au niveau de san pédro la de la troisième édition c'est avec toujours le grand leader tb joseph qui devait interagir au niveau d'habitant c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle bill le leader georgette et le leader elizabeth pour vos différentes inscriptions voilà donc soyez toujours prêts pour la formation c'est ce qui vous permet d'être libre et d'être autonome vous l'avez entendu plusieurs fois dans les différents échanges que vous avez vu ici voilà concernant la formation au niveau de l'international rentrer en contact avec le grand leader qu'on appelle dieu donné pour niveau de waradoukou au niveau du togo vous rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle voilà deux au niveau du togo vous rentrez en contact avec le grand leader abraham pour vos différentes inscriptions au sénégal c'est avec le grand leader qu'on appelle voilà maman que vous devez interagir pour vos différents inscriptions la formation au niveau de la zone de l'air dc alors c'est avec le grand leader qu'on appelle force est comme un appel pour ce temps que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions quand on revient au niveau de la côte d'ivoire au niveau de corogo c'est avec le grand leader qu'on appelle dj et le leader et voilà qu'on appelle connaît voilà que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions dans ces zones là au niveau d'azopé ça avec le grand leader qu'on appelle voilà yves le prince pour les différents inscriptions voilà nous avons cité tous les représentants niveau d'abanguru c'est toujours le grand leader yapi que nous n'oublions pas aussi avec lequel vous devez interagir sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants et si vous pensez que la formation coûte cher alors je vous en prie et c'est l'ignorance voilà pour voilà vérifier les deux les états de fait afin de pouvoir vous orienter et prendre les bonnes décisions pour l'avenir on 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 Sous-titrage ST' 501